j'ai décidé de faire une vidéo en fait pour présenter comment fonctionnait fiji donc imagi donc ce que je vais faire c'est bêtement prendre des images les superposer et mettre une échelle et sélectionner des régions d'intérêt donc je pense que ça peut être intéressant pour le rapport donc dans premièrement j'ai pris des photos de mon ancien tp donc voilà afin de ouvrir bêtement les images on peut prendre et glisser en dessous c'est plus simple ça va beaucoup plus vite donc ici on a l'expression d'une protéine d'intérêt avec la gfp j'ai regardé la bonne taille ok ici on a la photo en contraste de phase donc sans fluorescence et enfin la coloration des noyaux avec le dhabi, la joie intercalant ok donc on a nos trois images qui sont ouvertes évidemment ce sont les trois mêmes photos mais pris à des prises à des lumières d'excitation différentes donc ici on a une bête photo en contraste de phase ici c'est la gfp et ici le dhabi avec sa lumière d'excitation qui est l'uvée et sa lumière d'émission qui est le bleu donc afin déjà de sélectionner une région d'intérêt on peut voir ici par exemple pour la gfp que cette partie là est bien allez bien plus précise par rapport à cette partie ici c'est bêtement parce qu'on se situe en fait dans le plan focal qui est propre à cette mise au point là et donc voilà afin de sélectionner toujours la même région sur les photos différentes on va prendre Analyse, Tools et Roy Manager donc on va définir sur la photo une partie qui nous intéresse je prends une partie assez large voilà donc on voit ici que ça a l'air d'être assez net et ici je fais add voilà maintenant en sectionnant chaque photo je reclique sur la sélection et on aura à chaque fois les mêmes régions sélectionnées alors après il suffit juste de couper l'image ça je fais image crop désolé pour la qualité sonore en fait voilà donc ici on a nos trois régions d'intérêt donc afin de mieux visualiser donc dans chaque rapport on ne peut pas mettre bêtement la photo toute faite superposée il faut d'abord passer par la photo en contraste de phase puis par exemple dapis puis la gfp et enfin la photo superposée donc un peu dans ce style là donc on voit ici qu'on a mis la photo en contraste de phase ici j'ai choisi de représenter le dapis la gfp et là ici l'image traité superposée donc on va passer un peu par l'amélioration de des images indépendamment et puis après on fera la superposition donc pour ceux ci il suffit de par exemple déjà pour avoir idée de la couleur et comment ça se distribue on voit quand même pas mal de bruit de fond on fait image look up tables et ici c'est la gfp donc autant représenter en vert ici on a le dapis autant le représenter en bleu et le contraste de phase reste identique maintenant on voit qu'il y a quand même pas mal de bruit de fond au niveau de cette photo ci c'est pas très joli donc on va essayer d'améliorer ça on peut faire image et juste et on a le brightness et contraste pour améliorer le contraste moi je touche ici ça donne vraiment une bien meilleure indication de la fluorescence on élimine vraiment beaucoup de bruit de fond évidemment faut qu'elle soit trop extrême non plus afin que ça reste le plus fidèle possible à ce qui avait été observé mais enfin tant de bruit de fond ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas nécessaire voilà pour obliger de faire apply pour le dapi on voit qu'on a aussi un petit peu de bruit de fond je le diminue de façon à ce qu'on puisse vraiment quand même distinguer les degrés de compaction de la chromatine voilà donc on a nos trois images indépendamment alors si vous voulez les intégrer dans le rapport personnellement je faisais un print screen et puis je faisais coller sur paint et puis je prenais je prenais cette région d'intérêt et je la coller dans le rapport je faisais le montage sur powerpoint d'abord voilà donc maintenant on va passer à la superposition des images pour ça il faut faire image, color et merge channels voilà donc on voit qu'ici on a déjà plusieurs canaux on n'était pas obligé de passer par une étape précédente de coloration en bleu ou en vert ça peut se faire directement ici mais moi j'aimerais bien traiter indépendamment mes photos donc pour le vert on va prendre la gfp pour le bleu on va prendre évidemment le dapi et le gris la photo de rencontreuse de phase moi je coche toujours de regarder les images sources voilà et ici on a notre photo superposée qui est déjà assez jolie si vous voulez retoucher la photo on a ici la petite barre défilante vous voyez ça ne change pas mais en fait si on prend l'outil d'ajustement de contraste et de luminosité en fait ici on voit qu'on est dans le vert ici on est dans le bleu et là c'est le gris donc on peut encore changer indépendamment la couleur de chaque image voilà par exemple le vert c'est assez intéressant quelque chose de fondamental aussi qui reste à faire c'est de définir l'échelle je vais la mettre en bleu pour ça il faut d'abord définir l'échelle parce que évidemment la photo qu'on a ce n'est qu'un tas de pixels et il faut que ces tas de pixels correspondent à une unité de mesure en micromètre et donc pour ce faire il faut Analyse Set Scale la distance en pixels il faut toujours mettre 1 alors je sais qu'en microscopie en fluorescence sous objectif 100 fois c'est 0,06 la distance en fait c'est calculé on doit regarder en microscopie une espèce d'échelle donc on a une espèce de coupe toute prête où la distance entre 2 barres fait 10 micromètres et avec l'ulti Fiji on avait en fait calculé la distance qui séparait ces 2 barres et on s'est rendu compte que 1 pixel équivalait à 0,06 micromètre donc ça c'était un calcul d'échelle donc là je le dis pour information ici c'est objectif 40 fois donc c'est 0,15 voilà il faut changer l'unité évidemment en micromètre ok et maintenant on fait Analyse Tools et Scale Bar et on voit ici qu'on a une on a une autre échelle on va peut-être pas du la faire en bleu et sinon voilà je vais la mettre peut-être en haut voilà un petit peu plus visible évidemment pour les coupes il vaut mieux prendre des cellules plus proches ça permettra d'avoir une meilleure échelle et on pourra mieux se concentrer sur les cellules voilà quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti